Juste savoir pourquoi, à tout hasard, il manquait un bout de barrière. Je vais moi juste savoir. C'est tout. Voilà. Oh putain. Oh ! C'est horrible ce qu'est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, alors transformé des dinosaures cynocératops dotés, bon bah, d'une faculté quoi, mais ça, ça sert à rien parce que le cynocératops, je l'ai pas pour le moment. Par contre, j'ai prené une photo d'un dinosaure qui se bat. Prenez une photo d'un dinosaure qui dévore une carcasse. Ça, il faut que je l'efface, c'est deux missions que j'ai. Donc, vous avez compris ce que je vais devoir faire. C'est amener un... Merde. Un herbivore, tout simplement, dans une des petites maisons qu'on a juste ici. Ça va être horrible. J'ai pas le choix. Donc, on a... Non, on a trois enclos, pardonnez-moi. Donc, ici, on a un enclos d'herbivores. Donc, ils sont pas beaucoup... Alors, je vais juste regarder, par contre, par rapport... R. L'interaction, il leur faudrait quand même plus d'interactions. On va pas se mentir. Ils sont combien ? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8 de ce côté-là. Donc, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est bien, ça, ils sont 8. Par contre, là, on a deux dilophosaurus de ce côté-là. J'aimerais savoir... Non, ça, c'est une mangeoire. Hop, j'aimerais savoir... Ok, l'interaction, ça passe. Ça passe, mais il peut mieux faire. Donc, on va en rajouter par la suite. Et de l'autre côté, en fait, j'ai rajouté un très grand enclos qui est juste ici, avec un ceratosaurus et deux... Non, deux ceratosaurus. Ah, j'ai mis deux ceratosaurus. Vache, j'ai pas merdé, moi. Deux ceratosaurus. Comme vous pouvez voir, les ceratosaurus, pardon, ils sont hyper insociables. C'est des cons. C'est des cons. Parce que les mecs, ils ont besoin d'être 3 maximum. 0 à 3. Après, terminé, pas plus. Population idéale, ok. Et normalement, on a des raptors aussi, voilà, qui sont là. Des vrais petits cons aussi, ceux-là. J'attends que le dracorex arrive. Passe tranquille. Et dès qu'il sera passé, je m'occupe de l'ankilo. La porte se ferme. On peut y aller. C'est parti. On va voir comment il se débrouille, l'ankilo. Il est beau ! Nous allons faire une fortune avec ce parc. C'est le... C'est ce que j'ai débloqué. Comme... Population. Ah, lui, ça a l'air d'être un relou, là. Ah ouais, population idéale jusqu'à 8. Il ne veut pas plus. Vous savez ce qu'on va faire ? On a une transmission de messages. Ouais ! On a déverrouillé une nouvelle île ! Isla Takano. Dépôt de bilan. Sauver cette île de la faillite. Démolisse... Pour les gens qui aiment les défis, les gens comme vous... C'est rien de couper la parole. Cet endroit est un vrai petit paradis, Isla Takano. C'est bon, je peux parler, Michel ? Merci. Sauver cette île de la faillite. Démolissez l'infrastructure ratée. Reconstruisez votre complexe sur les fondations du succès. Attraction célèbre dans le monde entier. Je pense que c'était ça. Créer des dinosaures vedettes comme le Tyrannosaure. Pour attirer un nombre record de visiteurs. Gyrosphère. Offrez à vos visiteurs l'opportunité d'observer des dinosaures au plus près. Grâce à de nouvelles technologies comme la Gyrosphère. Yes ! Ah, trop hâte. On ne va pas se rendre sur l'île tout de suite. On va rester ici pour le coup. Parce que l'ankylo, il faut que je le bouge. L'ankylo, il faut clairement que je le bouge. Je pense qu'il peut y avoir des conflits peut-être potentiels. Sachant qu'il a l'air de vouloir être tranquille et pas qu'on lui casse les noix. Donc, on va mettre une nouvelle barrière, un nouvel enclos. Il n'en a rien à foutre. C'est bien ce que je me disais. Forêt, il n'a plus assez de forêt. La forêt. Alors, hop. T'inquiète, mon pote. Normalement, il va être bien content. Forêt, il est bien. Il est très, très bien. Population, il est très bien. Prairie, il est très bien. Il n'a pas besoin de plus, le copain. Donc, c'est très bien. Tempête en approche. Non, ce n'est pas le moment. Je dois faire un truc hyper important. J'ai deux missions à faire. Il va falloir, les amis, que je parte. Pardon, excusez-moi. Je me décale. Très bien, j'ai compris. Je vais rentrer dans l'enclos. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je fasse une photo. Il y a de masse monde. Regardez, on est déjà à 10 millions, les amis. Vous vous rappelez dans quelle merde on était au début ? Vous vous souvenez ou pas ? Parce qu'au début, on était dans une belle merde. La vie de tempête, forte intensité. C'est la merde. Ok. Nice. Ils veulent s'engueuler, là, les deux, non ? Wow, wow, wow. Ça peut me faire un truc, ça ? Se bas. Jolie photo. C'est bon. Je l'ai pris. Je l'ai eu. Les premiers photos d'Edithor qui dévorent une carcasse, par contre, là. Écoutez, clique droit. C'est parti. On va en tuber, pépère. Oh, putain, je n'aime pas faire ça en mode, vas-y, boucherie, c'est n'importe quoi. On dirait que ce contrat s'est bien développé. Et oui, j'ai fait un jeu de mots. Pas mal. Non, non, non. Comme il fait des jeux de mots, l'autre. De routine. Et prenez une photo d'un dinosaure qui dévore une carcasse. Voilà, là, c'est maintenant. On va conduire le véhicule. Wow, wow. Vous vous calmez, maintenant. Ça suffit, les emmerdes. Clôture endommagée. Menace. Qu'est-ce qu'il se passe, putain. Vite, 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 vite. Quelle clôture est endommagée ? Quelle clôture est endommagée ? On va réparer tout ça. Ok, nice. Ça, il faut réparer aussi. On a des trucs qu'on pétait. Oh, putain. Ça, il faut réparer aussi. On a plusieurs clôtures endommagées. Il ne faut pas jouer au con. Ok, on a deux trucs. Mais non, il est mort. Pour prendre une photo d'un dinosaure qui court. Elle me prend pour une abruti, l'autre. Elle m'énerve. Elle me gonfle. Mais non. Oh, putain. Oh, putain. Il y a une couille. Il y a une couille. Bon, alors là, je crois qu'on l'a, la photo. Là, on l'a. Là, on a la photo. Attaque un être humain. Est-ce qu'on a la photo ? Non. Ils s'en basent les couilles. Est-ce qu'on peut avoir la photo ? Non. Ok. Là, c'est clairement la panique. On arrête de jouer au con, là. Vite, ajoute-toi une tâche. Putain, il y a un dino qui s'est échappé. Vite. T, hélicoptère de l'UC. Vite, ajoute une tâche. Vite. Ok, les gens vont se mettre. On a deux dino qui se sont échappés. On va ouvrir le centre d'urgence. Vite, 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 vite. Rentrez, les gens. Rentrez, rentrez, rentrez. On vous l'ouvre. On vous l'ouvre. Rentrez. Alors, ne paniquez pas. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ne paniquez pas. Kiki met un peu de temps à trouver le centre d'urgence. Ne paniquez pas. Putain, il est où il est là ? Ouvrir l'abri. Putain, on a un mort. Ça ne va pas bouger, on a un mort. On a mis une merde. Un bordel. Bon, on a la situation sous contrôle. Je vais dire aux personnes de ne pas paniquer. Et je vais leur dire de ressortir cette fois-ci. Ah putain, on a un dino qui est mort. Qui c'est qui est mort ? Demande de récupération bien reçu. Mais merde ! Mais merde ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est rentré. Il est, il va tout se défoncer. C'est le moment de faire la photo là, non ? C'est horrible. C'est horrible. À quel moment, à quel moment tu fais ça ? Vite. À quel moment tu fais ça, putain, sans déconner. Oh là, tout ça pour une photo, mais vous vous en... Oh, il est rentré dans l'enclos, mais à quel... Comment il est rentré dans l'enclos ? Comment il est rentré dans l'enclos ? Putain de saloperie, il est où ? Il est où ? Non, 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 non ! De quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi ? Ton pote, il revient ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête, il arrive ton pote. Il arrive ton pote, arrête, putain ! Il va falloir le re-endormir. Eh, lui, c'est vite. Vous m'endormez cette merde là. Ça n'arrête plus. C'est un malade. Je vais lui mettre des grilles... C'est un malade. C'est un grand malade. C'est des malades. Vite. Électricité. Mettez-moi de la barrière électrique là, et vite. Il va recommencer, il va recommencer, il va recommencer. Endormez-le, endormez-le. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Il vient fou. Mais il est malade. Oh, mais il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Ah bah, je suis désolée, madame. Là, par contre, j'aurais fait une belle photo, là, tu vois. Ah bah, là, je suis désolée, madame. Ecoutez, madame... C'est là qu'il faut faire une photo, tu vois. Là, il y a un malaise qui se crée, là, entre la dame et le truc, tu vois, là. Est-ce que tu vois le malaise, là ? On va les endormir, les deux, c'est pas grave. On l'endort, en espérant qu'il mange pas, madame. Mais qu'est-ce que les gens foutent à l'intérieur ? Quand je mets des zones pour qu'on... Oh là là ! J'en ai en deux pour le moment, pas le choix. C'est bon, il a pas l'air de vouloir faire de mal ou quoi. Voilà, c'est très bien, il s'est fait endormir. Du coup, on va ouvrir la zone pour la dame. Allez, sortez, madame ! Sortez, madame, et vite ! Ah mais merde, on a un cadavre, là ! C'est bon ? Putain ! Par contre, là, c'est pour ça que c'était écrit tout à l'heure dangereux pour les visiteurs et tout. Par contre, là, on a un cadavre. Est-ce qu'il y a possibilité de transporter le cadavre ? Non, il n'y a aucune possibilité. Transmission, message entrant ! Préparez-vous à cuire le dinosaure malade. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il y aura une rediffle. C'est le truc qui est en train de rejoindre. Alors, préparez-vous à cuire le dinosaure malade, construction et alimentation en électricité. Là, s'ils ont prévenu, c'est pas pour rien. Il faut mettre une fucking clôture électrique. Mais genre un truc badass de ouf. Par contre, je ne sais pas où la foutre. Là, vu le peu de taille que j'ai. Voilà. Mais par contre, en parallèle, je fais péter ça. Ça, ça. La forêt, vite. En fait, la forêt, on va la mettre au bout, juste ici. Voilà. Par contre, je pense que j'ai fait une grosse connerie. Écoutez bien la connerie que j'ai faite et retenez-la bien parce que je pense qu'elle n'a pas tard d'arriver. C'est qu'en fait, je l'ai collé contre cette grille-là. Donc, s'il pète un câble et qu'il rentre là, ça va partir en cacahuètes. Ça va clairement partir en cacahuètes. Donc, je pense que je vais remettre une autre grille pour renforcer le tout. Ah, livraison. Ok, on va transporter le dinosaure. On va le faire transporter ici. Sachant qu'il est malade et je ne connais pas du tout sa réaction vu qu'il est malade. Et s'ils nous disent ça, ce n'est pas pour rien. Vier à ce que le dinosaure est accès à de la nourriture. Vier à ce que le dinosaure est accès à de l'eau. Donc, on a tout. On a la nourriture, on a l'eau. On va voir. Oh ! Ah non, ok. J'avais un gros bug dans ma tête. En fait, le diplo, ce n'était pas du tout ça. Ok, il est malade. Donc, il va falloir, équipe de garde, on va lui ajouter une tâche. Et dès qu'il va être déposé, il va falloir le soigner vite. Un petit rib, voilà. Merci pour Michel. Pour Mich-Mich, pour Martin. On l'appellera Martin. Et pas Michel, parce que Michel, c'est le petit. Le Stretillomibus. Ok, il va falloir qu'on le soigne dès qu'il se réveille. Ouah, le diplo d'ocul. Nécessite, cri, crypto pour un mystère médium. Oh, merde. Il faut examiner l'animal avant de pouvoir le soigner. Voyons si nous pouvons identifier le problème et l'isoler. Il paraît qu'on a un dinosaure malade dans le parc. Et que le docteur Doua et vous essayez de le soigner. Ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, on ne m'a pas demandé mon avis. Je me permets quand même de vous rappeler de le tenir à l'écart des autres animaux. Histoire d'éviter toute contagion. Vite ! Vite ! Vite ! Ah, ça me sauvegarde. Ok, yes. Nice. Ok, ajouter une tâche. Vite ! C'est bon, ils sont partis soigner. Ah, il y a un autre dino qui va arriver. Il y a un autre dino qui va arriver. Euh, ouais. Pas le choix. Il va falloir l'endormir. Et je pense qu'on va le mettre avec poteau juste ici. Je pense qu'on peut le mettre là. Allez, on transfère. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? On le remet ici. On a un dinosaure qui est mort. Merde. Putain. Un E1 machin, là. Vite. Transport. Vite. R. Qui est malade. Ah, mais oui, ok. Ça, c'est bon, je sais qui est malade. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est une gueule de carnivore, ça. Vite. Vite, 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 vite. De la bouffe, de la bouffe. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, lui, par contre, on va se renseigner pour savoir où est-ce qu'il faut l'emmener. Ok. Équipe. On va leur ajouter une tâche. On va leur dire, oh, tu t'occupes de ça. Il se passe quelque chose, il y a un incident. Il y a un accident. Wow, ok, ok, ok. Vite, 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 vite. Venez, 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 venez. Cible en transit. Vite. What ? Mais pourquoi il me manque un bout de barrière ? Mais pourquoi il me manque un bout de barrière ? Pourquoi il manque un bout de barrière ? Ils vont essayer de l'endormir, là, mais... J'aimerais savoir pourquoi il manquait un bout de barrière, en fait. Juste ça. Juste ça, mais c'est comme ça. Juste savoir pourquoi, à tout hasard, il manquait un bout de barrière. J'aimerais juste savoir. C'est tout. Voilà. Oh, putain. Oh ! C'est horrible, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut qu'il se fasse endormir. Et vite, vite, vite. Transmission d'un message entrant. L'abri d'urgence, je sais que l'abri d'urgence, je sais. 1 500 000, l'équipe de recherche. Bravo, désormais disponible. Mais putain. Non, non, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Personne n'a vu. On n'a pas besoin d'abri. Regardez-moi ça. Personne ne l'a vu. C'est très bien. Générer 500 000 de bénéfices par minute. Personne n'a rien vu. Ils n'ont vu que du feu. Alors, chut. Ne dites rien. Ne commencez pas à balancer les trucs. On le met là. Tout se passe bien. Très bien. Très, très bien. Regardez, on n'y voit que du feu. Ils n'ont rien vu. Ça s'est très bien passé. C'est le principal. Yes. Ok. Donc, on va essayer de regarder un petit peu qui est cette... Alors déjà, ça a l'air d'être un putain d'insociable. Puisque interaction, à lui-même, il suffit de machin. À lui-même, il ne veut pas. Il ne veut pas. L'interaction. On va regarder. Donc, c'est un... Oh, putain, le nom. Mais c'est un Métriacanthosaurus. Créature que je ne connais absolument pas. Au visage qu'elle a. Juste à la gueule qu'elle a. Je pense fortement que c'est un... Que c'est un carnivore. On a le petit logo là. Mais juste à la gueule qu'il y a, je pense qu'on comprend direct ce que c'est. Par contre, groupe social, 0 ou 2. Pas plus. Population idéale, de 0 à 18. Ok. Bon, allez, les amis, il est temps de partir sur la troisième île. Ça y est. Il est temps de partir sur la troisième. Je vais voir de quoi elle est faite. Waouh. Vous savez qu'il y a une autre île près d'ici. Où un parc d'attractions a été bâti sur les ruines d'un autre complexe. Aucun effort n'a été épargné, comme l'aurait dit Hammond. C'est une réserve biologique. Vous en avez peut-être entendu parler. Ou au moins, de ce qui n'a pas été classé. C'est top secret. Ça ne s'est pas très bien passé pour la personne qui était responsable de l'île avant vous. Ah oui. C'est votre chance de prouver que vous ne sortez pas du même moule. Réfléchissez bien au moyen d'accroître la rentabilité de votre parc, si vous voulez qu'il vous rapporte gros. Bah attends, déjà, c'est un bébé parc, comment ça se passe ? C'est un bébé parc. Oh là là, mais ça va être une merde ce truc ! Oh ! Ok, donc en gros, mon terrain, il va être là, quoi. Ok, on a un labo de la création Hammond là, on va le laisser là. Oh putain, c'est vrai. On a un morceau de train, je ne suis même pas si fou là. Bon, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Centre de la découverte. Eh ben super. Alors attendez-moi, je veux savoir d'où les gens viennent. Parce que là, tout n'est pas clair clair, on ne va pas se mentir. Les gens arrivent de là, ok. La zone, attends, zone de fossiles. Ok, ça c'est des boutiques en fait. Bar, fast-food, boutique de jouets. Ça, ça dégage, j'ai pas le choix. Ça, ça dégage, ça, ça dégage. Ça, ça doit me coûter une blinde. Allez, on le pète. Voilà, ça nous remonte. Ça nous remonte de ouf. Nice, c'est bon. Par contre, il faut fermer là aussi. Là aussi, ma kiki, il faut que tu fermes le truc, sinon ça ne fonctionne pas. Bon ben, on y va, on ferme. Ok, sachant que ça monte... Ah oui, d'accord, ok. C'était pas mal abîmé. Heureusement que j'ai enlevé les petits bouts de fougère quand même pour voir. Parce que bon... Quand même, merde. On va remettre de la clôture. Non, la porte, on la mettra plus tard. Hop. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Là, par contre, il nous faut quelque chose d'électrique. Et Dieu sait que ça coûte cher, Michel. Ah, ça suffit pour le moment. C'est simplement suffisant. On va pouvoir rouvrir le parc après. Non, le parc est... Ah, mais voilà, le parc, là, il est ouvert, soi-disant. Il paraît bizarre. Ok. On va voir. Dinosaure prête à être transféré dans son enclos. Ok, nice. Transféré. Et là, on va transférer aussi le dino. C'est cool. Ok. On a deux qui arrivent. Je veux voir juste, par contre, s'il a assez de forêt. Et puis, je suis pas sûr qu'il a assez de forêt, Pépère. Yeah, Mimiche. Mimiche. Michel. Oh, il est bien. Il s'en bat les steaks. Il est bien, Michel. Centre de recherche, c'est ce qui va être le plus important. C'est pas grave. Après, le reste, on en a rien à foutre. Le centre de recherche, c'est ce qui va être le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va me permettre de vendre tous les fossiles de l'autre île, en fait. Ok. Et là, on a le centre de recherche. Et je pense que là, on a des nouveaux dino, peut-être, qui sont probablement débloqués. Yeah ! Regardez tout ce qu'il y a. On a des nouvelles choses. Yeah ! Je suis trop contente. Je suis trop contente. On a des nouvelles choses. On a des nouveaux dino. On a des nouvelles choses, là aussi. On a deux nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a ? Un... Oh putain. Un Synthosaurus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ensuite, on a un Parasaur. Un Galiminus. Un Galiminus, pardon. Et là ? Donc, Parasaur encore. Un Brachy. Un Diplo. Un Taurus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un T-Rex. Un T-Rex. Bim. Ça m'aura bien coûté une blinde, ces conneries. Voilà. Merci. Et là, on va mettre ça. On est pas mal. Là, il faudra mettre un nouvel enclos. On verra pour mettre des nouveaux trucs. Des nouvelles choses et tout. Et très bien. Très très bien. Je suis très fière. Je suis très contente. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ah non, mais j'ai arrêté. Oui, c'est ça. J'ai arrêté les fouilles. Allez, c'est bon. On s'arrête. Stop. On va sauvegarder. Bon bah du coup, les copains, on va s'arrêter là. Hop. Nom de la sauvegarde. Hop. On sauvegarde parce qu'on a très bien avancé. Je me rappelle qu'on partait de quasi que dalle sur l'autre île. Et on en est déjà à notre troisième île. C'est top. Et il y a déjà du monde sur cette île. C'est juste ouf. Il y a déjà des gens qui viennent et tout. C'est incroyable. Là, je pense qu'on mettra du coup des... On essaiera pour le T-Rex. On verra. On va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas sûre du résultat. Je pense que ça va être trop violent d'un coup. On verra ce que ça va donner. Du coup, les copains, on s'arrête ici pour ce petit live. Je vous remercie infiniment d'avoir été si nombreux durant cette soirée. Ça fait plaisir. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À demain soir, à partir de 21h, pour un live World of Warcraft Battle for Azeroth. Et du coup, voilà, ça m'envoye du pâté tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous, les copains. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501